Et pour ceux qui sont beaucoup curieux de la salle, prenez le programme, allez sur internet, il y a plein de chapitres différents, mais maintenant on doit aussi réussir cette campagne électorale. Je vais juste dire pour ça que, et ça je vais vous présenter un peu quelques matériels, parce que j'ai reçu la semaine passée le dispositif électoral RTL, et donc en gros nous aurons droit à 2% de temps d'antenne pendant la campagne. Donc moi je me suis dit, on a fait 5,8%, donc je me suis dit on va avoir 5,8% de temps d'antenne, mais non, ils ne prennent pas les pourcentages obtenus, ils prennent les pourcentages de députés dans l'Assemblée. Donc double tact de 2%. Donc autant vous dire que, non mais dites-le déjà autour de vous, parce que il n'y a pas des gens qui me disent « Raoul, t'es où, on ne te voit plus », mais ce n'est pas moi qui décide, si je passe à l'écran, oui ou non. Donc nous, 2%, est-ce qu'il a posé la question ? Oui, 2%, ben écoute, à mon avis, ça veut deux passages dans les émissions du dimanche, peut-être un passage en jeudi après, mais puis voilà, ce sera ça. Attends, je ne vais pas encore parler, combien ont coupé, hein ? Donc c'est important pour nous, c'est qu'on va avoir besoin de vous. Le bouche et oreille, le travail sur le terrain avec les gens. Sans ça, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le BTV, mais les gens ont besoin de nous entendre sur le terrain, et pour ça, on a besoin de vous. Et un de nos instruments pour ça, c'est important, c'est la petite carte de vote. Vous l'avez toute reçue, je pense, sur votre 1, vous l'avez ici ? C'est celle « Votez 3 fois PTB », c'est ce petit carton-là, vous l'avez, ça ? Oui, vous l'avez ? Voilà, une belle photo, hein ? Moi, je trouve ça bien. Et donc, voilà, mieux réveillé, là, je trouve. Eh ben oui, mais c'était pas le dimanche matin, là, si on se foutait. Donc, cette petite carte, c'est une carte de vote, où on propose aux gens, et d'abord à vous, ici, aujourd'hui, de remplir, si vous êtes convaincus, évidemment, de remplir votre nom et votre code postal, parce que nous voulons compter, voix après voix, le nombre de gens qui vont voter pour nous. Il nous faut, pour cette campagne-ci, 113 000 voix en province de Liège, et puis particulièrement à Oupay, et je reprends mon chiffre, bien sûr, que je ne me trompe pas, combien ? 2 500 voix à Oupay. Si on a 2 500 voix à Oupay dans le canton d'Oupay, nous pourrons en obtenir 113 000, et on a fait une moyenne pour toute la province, et avec ça, c'est important, Marc pourra être élu à l'Europe, et nous aurons enfin un groupe au niveau du fédéral avec l'élection de Nadia Moscoufo. Donc, c'est quand même notre but vraiment important, c'est d'avoir au moins 2 à 3 élus à partir de la province de Liège, pour former un groupe au niveau du fédéral, et Alice qui tire la liste au niveau, avec Julien et Radelfo, qui tire la liste au régional. Et donc, chaque voix va compter. Dites-le autour de vous, dans les sondages, on est à 9,5-10%. Pour l'élection de Marc Botenga à l'Europe, c'est la circonscription de toute la Wallonie et Bruxelles, c'est 9,5 à 10%. Donc, chaque voix va compter. C'est un exemple, la carte sur la petite carte, vous allez voir, il est mis... Oui ? C'est une bonne question, oui. Il est mis aux élections fédérales, aux élections régionales, aux élections européennes. Le but, c'est que les gens cochent et que vous puissiez aussi avoir la discussion autour de vous pour les 3 niveaux. Parce que, de fois, on peut dire, au moins l'Europe, je m'en fous, ou l'Europe, je vote autre chose, ou quoi. Dites bien aux gens, votez 3 fois pour le PTB. Donc, ça, c'est cette carte de vote. Et donc, n'hésitez pas à la remplir vous-même, mais aussi à en reprendre avec à la maison. Pour faire remplir, vous allez voir, c'est vraiment génial, ça permet d'avoir des discussions politiques avec les gens, où les gens disent, « Ah ben oui, je veux bien voter. » Et alors, demandez aussi pourquoi. Donc, ça, nous, vous faites remonter les raisons positives que les gens, après, nous connaissent. Peut-être que les gens, aussi, avoir des questions. « Écoute, d'accord, je vais voter, mais j'ai une petite question là-dessus, ou quoi. » Et là, vous pouvez faire remonter ça, après, de Laure, de Kevin, après, de Nadia. Et puis, nous, on peut répondre aussi à ces questions-là. Ou bien, les gens vont dire, « Ben non. » Et alors, vous avez une discussion intéressante. Donc, franchement, c'est un outil hyper intéressant dans la campagne électorale. Donc, demandez-le partout autour de vous, chez vos amis, chez vos voisins, vos collègues de travail, vos ex, tout le monde, tout le monde. Vous avez feu vert de Raoul, vous avez feu vert, vous pouvez vous expliquer chez vous. Avec vos belles-mères aussi. Il n'y a pas de raison. Tout le monde peut passer à la petite carte de votre... Ça, c'est facile, Kevin. Elle est là. Ça, c'est vraiment le plus facile. Je parlais des autres qui devaient encore aborder la question au repas familial annuel. Donc, voilà. Ça, c'est la carte de vote. Alors, nous avons plein d'autres instruments qui est donc le petit bon « Je veux participer ». Ça, vous avez reçu aussi sur votre table. Vous voyez ça ? « Je veux participer ». Et donc, vous avez différentes rubriques là-dessus qu'on vous propose de remplir aussi. Prenez un peu le temps de la remplir. Donc, je m'inscris à un newsletter. Je récolte des voix autour de moi et j'emporte X cartes. Donc, ça, ce sont les fameuses cartes de vote. Et vous voyez le petit « OK » qui est à côté sur le... Bon, il y a un petit « OK », un petit casque « OK ». Ça, c'est pour les militants de la section local ici pour savoir si on vous les a données. Par exemple, si vous dites « Je veux bien donner un coup de main, je veux bien prendre une vingtaine de cartes de vote par offre chez moi. » Et bien, on vous les donne. Et alors, on me dit « OK ». Sinon, on repasse demain chez vous pour les déposer dans votre boîte aux lettres. Mais vous allez avoir 40 cartes de vote. Bon, ça peut être bien aussi. Mais je veux dire... Comme ça, ça nous permet d'indiquer ce qu'on vous les a données. Je veux distribuer des « Toutes boîtes ». Donc là, il y a combien de « Toutes boîtes » ici, nord ? Un ou bien ? 8000 « Toutes boîtes ». Donc là, on a besoin de l'aide de tout le monde aussi. Donc là, on ne vous donne pas tout de suite des « Toutes boîtes » parce qu'il faut voir quelle adresse vous pouvez faire. Donc là, vous pouvez vous inscrire pour ça aussi. Je mets une affiche à ma fenêtre. Et là aussi, vous avez le petit « OK ». Comme ça, on sait qu'on vous la donne. Donc, toutes les affiches sont là. Mais donc, n'hésitez pas à en prendre avec et à indiquer que vous avez envie d'en prendre avec. Je deviens membre. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore membre du PTB. On a peut-être envie de venir dans un groupe de base. Vous pouvez ici remplir tout ça aussi. Et je finirai par la question de faire un don. Je vous rappelle donc que... Et là, on est en plein dans un dossier d'actualité. C'est que les grands partis de droite nous ont volé, et j'utilise mon mot, 1,5 million d'euros de notre dotation en considérant que les voix flamandes du PTB ne comptaient pas pour notre dotation alors qu'on est un parti national. Et leur argument, écoutez bien, c'est de dire que le PTB n'est pas la même chose que le PVDA. C'est vraiment leur argumentation. On a le même président, le même porte-parole, le même bâtiment central, on a le même parti, les mêmes statuts, on fait tout ce que tu veux, mais une liste... Non, non, vous êtes deux partis différents. Le but, c'est très clair, c'est de nous casser au niveau des finances pour nous donner... Donc, on a une dotation qui est plus ou moins 35 fois moins élevée que celle de la N.V.A. Et ils veulent nous casser dans cette campagne électorale comme ça. Donc, nous, on a dit qu'on ne se laisserait pas faire, évidemment. Donc là, on a fait un recours. Mais évidemment, si on peut... Donc là, vous voyez un peu toutes les dotations. Donc, si on peut avoir tout est de la bienvenue, je veux dire 5, 10, qu'il y a 20 euros, je veux dire, tout est de la bienvenue. Ça peut même être plus. On a rencontré des camarades qui se voit, je n'ai pas beaucoup le temps, mais je gagne un petit peu mieux ma vie, je veux bien donner un petit peu plus, 200 euros. Ben voilà, tous les bienvenus, camarades. Vraiment, tous les petits ruisseaux font des grands fleurs, certainement pour l'instant, avec le débit qui sort. Donc, voilà, on a besoin de vous un maximum. Donc, on va clôturer ici parce que vous avez le temps, alors, de discuter de qu'il y a différents militants dans la salle qui peuvent lever leurs mains pour dire, pour vous donner beaucoup de mains. Alors, voilà, ils sont derrière le bar, ils sont tous là. Christian, attention, avec ta main, tu... Ben oui, mais tu as fait peur, Christian, tu étais... Voilà, ben voilà, donc, tous les camarades sont là, évidemment, pour pouvoir vous aider à remplir aussi les cartes pour discuter avec vous sur comment on va mener cette campagne concrètement. Ce que je voudrais finir par ça, c'est que la force qui est celle du PTB pour l'instant, et ça, au niveau des puissants et de le centre, c'est cet enracinement au niveau de la population. On est présent sur le terrain et cette présence est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que les gens commencent petit à petit à avoir toujours bien quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît le PTB et c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est que si nous voulons avoir les victoires de demain, si nous voulons chercher de tels acquis sociaux, nous allons mobiliser le peuple et on ne se laissera pas faire parce que nous, nos principes, c'est très très clair, c'est avec le peuple, pour le peuple et pas pour se servir comme le font les autres politiciens. Merci à tous et à une belle partie d'un coup. Bon, voilà, moi je vais juste clôturer et alors on va pouvoir démarrer le buffet qui se trouve à droite ici. Donc il y a...